Musique Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Foukra et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous recevoir en compagnie de deux membres de l'équipe Philippe Cartry et Alexandra Gerber Alors pour ceux qui rejoignent seulement maintenant la chaîne Philippe Cartry, je vais faire la présentation Philippe Cartry est coach sportif, spécialiste en diététique sportive qui prépare des athlètes de tous niveaux et lui-même un compétiteur D'ailleurs Philippe, tu as été deux fois champion du monde, fédération naturelle donc du très très loin, merci d'être parmi nous Philippe Et ensuite Alexandra Gerber, vous avez certainement dû l'avoir, c'est la camera woman de l'équipe mais également coach sportif et fitness model, merci d'être avec nous Alex Alors aujourd'hui on se retrouve pour une spéciale FAQ, une fac, une fort aux questions Donc nous avons compilé les questions les plus souvent posées pour en faire une petite compilation Donc on va commencer de suite par la première question qui nous a été posée qui est comment rattraper un point faible Alors pour rattraper un point faible Avant de parler de rattraper un point faible il faut savoir qu'il y a deux types de points faibles Il y a le point faible qui n'en est pas un c'est à dire que c'est un groupe musculaire que vous ne travaillez pas ou que vous travaillez beaucoup moins que les autres Je vais prendre un cas au hasard, on va dire au hasard, les jambes Alors là c'est pas dû à un travail acharné qui ne paye pas c'est tout simplement dû les amis à un manque de travail Alors pour ce cas là, la meilleure façon de rattraper ce soi-disant point faible c'est de le travailler aussi souvent que les autres groupes musculaires et à la même intensité Et ensuite nous avons le deuxième cas du point faible qui en est vraiment un, c'est à dire que vous vous acharnez vous le travaillez aussi souvent que les autres groupes musculaires avec la même intensité mais ça ne peut pas grossir Alors, pour ce groupe musculaire là il y a une technique qui est assez efficace c'est qu'en fait, c'est ce qu'on appelle la série de 100 répétitions Cette série de 100 répétitions va être plus un réapprentissage moteur Souvent les groupes musculaires qui sont des points faibles ont du mal, vous avez du mal à les contracter et de se faire les contracter, les irriguer en 100 c'est pour ça qu'ils ne se développent pas La série de 100 va être un plus dans ce sens ça va vraiment, encore une fois, être un réapprentissage moteur Donc comment faire, comment utiliser cette technique ? C'est simple, admettons, ce sont mes pectoraux, mon point faible Et bien, je vais réaliser une série de 100 J'insiste bien 48 heures au moins avant de faire ma séance pectoraux Et bien, je vais effectuer une série de 100 Par exemple, à la fin d'une séance d'eau biceps Je vais effectuer une série de 100 sur un exercice d'isolation que j'aurais choisi au préalable J'en choisis un au hasard les écartés couchés Alors, vous allez utiliser une charge qui vous permet de faire 30-35 répétitions Et vous allez effectuer votre série de 100 répétitions Alors, bien évidemment, arriver à 30-35, ça va commencer à picoter Et bien, vous utilisez la méthode rest-pause C'est-à-dire qu'arriver à 30-35, je vais prendre peut-être 10-15 secondes de repos Je vais réeffectuer un maximum de répétitions Quelques secondes de repos, et ainsi de suite C'est ça le reste de pause Jusqu'à faire cette série de 100 répétitions D'accord ? Donc, très très bonne technique Deuxième technique Pour ceux qui ne peuvent pas faire cette série de 100 à la salle Vous pouvez utiliser aussi l'électro-stimulation Même principe que la série de 100 répétitions Encore une fois, c'est réapprendre à contrôler ce muscle réfractaire On m'a souvent posé la question J'ai un point faible, est-ce que je dois travailler 2-3 fois ? Non les amis, gardez bien en tête Qu'un muscle, qu'un point faible Aura toujours besoin de beaucoup plus de temps de récupération Qu'un point fort D'accord ? Donc voilà, pour le rattrapage d'un point faible Deuxième question, pour toi Philippe Est-il important, très très importante question Est-il important de faire un cheat meal, un écart Lorsqu'on est en sèche Philippe ? Complètement Bonjour à tous Donc oui, effectivement Le repas de relâche Le plus important, c'est qu'il gère votre métabolisme Qui est la leptine Effectivement, lorsqu'on va être un peu trop restrictif Dans le long terme C'est à savoir 7 jours Comprenez bien que votre pourcentage de leptine Encore une fois, va être réduit de 50% Ça veut dire que votre métabolisme va tout simplement ralentir D'accord ? Et effectivement, pour relancer la thyroïde Ce métabolisme Cet effet de perte de masse grasse Il faut ingérer et réintroduire des glucides D'accord ? Alors comprenez bien que Le repas idéal à ce moment-là Va être d'associer Priorité sur les glucides Ce jour-là, penser sucre On aime, on n'aime pas Mais penser sucre Donc insérer typiquement sur un repas Des glucides lents Pourquoi pas ? Féculents, je parle par ça Si on parle de féculents Et sucre lents Privilégier par exemple Des indices bas sur les féculents On reste sur du complet, idéalement L'ordre de priorité n'est surtout pas la protéine Néanmoins, pour faire un repas relativement équilibré Et une bonne assiette entre guillemets Typiquement, spaghettis bolognaises On va insérer un peu de viande à 5% Mais on se limite dans la quantité 100 grammes, pas plus De nouveau, on va aussi introduire des fibres alimentaires Ça peut être des tomates, pourquoi pas Donc je reste sur mon spaghettis bolognaise Par contre, en quantitatif Je dois dans l'assiette trouver 5 portions de glucides Une portion de protéines Une portion de lipides D'accord ? Attention à ce jour-là Malgré tout, on évite d'insérer trop d'acides gras Notamment d'acides saturés Et on peut terminer idéalement ce petit repas-là Là, je fais un peu master chef Mais il faut donner des bases alimentaires Par une belle salade de fruits D'accord ? Là, j'insère effectivement des sucres hyper rapides Pourquoi pas une belle salade de fruits 500 grammes de fruits à croquer Je parle, on ne parle pas sur un produit industriel Faites-vous plaisir On recharge en vitamines Et cet effet booster-là, vous serez aussi utile Post-training, le lendemain Le surlendemain Je fais de la recharge du cogent natrium musculaire Et je peux vous dire que même en phase d'hypersèche J'ai de nouveau des sensations musculaires Notamment au niveau de la congestion Voilà Donc ok, merci Philippe Un point très important les amis Limitez vraiment votre rapport en lipides Car tu vas certainement me confirmer On veut, lors de ce jour de relâche Que le corps réingère un maximum de glucides Et le problème, c'est que si vous commencez A mélanger avec des lipides Ça va ralentir cette absorption On veut vraiment que, voilà Durant cette journée de relâche Vous rechargez un maximum Donc, mollo sur les lipides Et vraiment, vraiment Insistez comme l'a dit Philippe Sur les sucres Merci Philippe Troisième question pour toi Alex Quels sont les meilleurs exercices Pour dessiner les abdominaux Alex ? Ça va peut-être vous surprendre la réponse Mais il n'y a pas de meilleur exercice Pour dessiner vos abdominaux En fait, les abdominaux Ils se travaillent dans votre assiette Je m'explique C'est le déficit calorique Engendré par la diète Qui va vous permettre de perdre Un maximum de masse grasse De manière homogène Et aussi sur la ceinture abdominale Et là, vous allez pouvoir Dessiner vos abdominaux Mais si vous voulez travailler La forme de vos abdominaux Si vous voulez qu'ils aient du relief Ils se travaillent comme tous les autres muscles Les abdominaux C'est-à-dire Il va falloir ajouter une charge Les laisser vos abdominaux Pour leur donner du volume Et là, vous aurez Un beau relief abdominal Et avec très peu De masse grasse Là, vous allez pouvoir avoir Une belle sangle abdominale Avec de beaux reliefs Voilà Donc, oubliez Ça ne sert à rien De faire une heure d'abdominaux Tous les jours Vos abdominaux Ne vont pas apparaître Pour autant Tout ce travail Dans votre assiette C'est la diète Qui va faire Que vos abdos Vont être dessinés Voilà Merci Alex Quatrième question Enzo Est-ce que tu aurais des astuces Pour améliorer Notre récupération musculaire Bah oui les amis C'est important La récupération musculaire J'en ai déjà parlé Plus un muscle va mieux récupérer C'est la garantie Un muscle qui a pleinement récupéré C'est la garantie De pouvoir le solliciter A 100% Lors de là De sa prochaine séance Donc des astuces Pour bien récupérer Au niveau musculaire Et bah la première des choses C'est de s'assurer De ne pas être en surentraînement Ça peut pas être bizarre Mais la meilleure façon De récupérer C'est déjà De ne pas se surentraîner Donc Un petit rappel Mais à nos amis débutants Et intermédiaires Ne cherchez pas tout de suite A faire des 5-6 séances Par semaine Là la récupération Elle va vraiment pas être Elle va vraiment pas être top Et le surentraînement Va vous Va vous guetter Du coin de l'oeil Donc la première des choses S'assurer que son volume Est en adéquation Avec son niveau De pratique La deuxième des choses L'alimentation les amis L'alimentation Et la supplémentation Une alimentation Une diète Qui est bien équilibrée Une supplémentation Si vous avez les moyens De vous l'offrir Qui est bien pensée Et bah c'est l'assurance D'une bonne récupération Et je vous rappelle Ça commence Dès le post-entraînement Je vous renvoie d'ailleurs La vidéo sur le post-entraînement Pour vraiment Commencer cette récupération Le plus tôt possible En l'occurrence Juste après Avoir sollicité Ce groupe musculaire Ensuite La sieste Si vous avez la possibilité De faire une sieste L'après-midi Les amis C'est que du bonheur J'entends parler Une sieste C'est pas une heure Une sieste C'est 15-30 minutes Personnellement 15 minutes j'ai du mal Moi c'est 30 minutes Donc 30 minutes Si vous avez l'occasion De faire une petite sieste Au niveau récupération musculaire C'est top Le sommeil Eh ouais les amis Le sommeil C'est certainement C'est certainement Le plus Enfin c'est la chose La plus importante La plus anabolisante C'est le sommeil Pour la récupération Vous devez bien dormir Alors si vous avez Une petite astuce En supplémentation Si vous avez Des difficultés A dormir D'accord Si vous avez le sommeil Un petit peu agité Et tout Vous avez des compléments Qui vous permettent De faciliter le sommeil Je parle Est-ce que tu peux me passer Cette petite boîte Philippe Merci Je parle par exemple Du zedema Vous en avez certainement Entendu parler Le zedema Zing Enfin spartate de zinc Magnésium Et vitamine B6 Non seulement ça va vous apporter Du zinc Du magnésium Qui sont Deux minéraux Qui sont ultra importants Le zinc qui rentre Dans la production De testostérone Le magnésium Qui est bien d'ailleurs Pour la récupération musculaire aussi La vitamine B6 J'en ai déjà parlé Donc ça Avant d'aller se coucher Personnellement Moi j'en prends Ça me permet de Pas dormir comme un loir Mais de favoriser Un bon sommeil Donc de favoriser Ma récupération musculaire Si vous n'avez pas Le zedema Si ça n'a pas marché Pour vous Vous avez aussi La mélatonine Qui est un supplément Qui permet De mieux dormir Ou ceux qui préfèrent Les plantes Vous avez La valériane Qui a aussi Des propriétés Des propriétés D'amélioration Du sommeil Et enfin Petite astuce Moi Je pratique Ce qu'on appelle L'hydro-récupération Alors derrière ce mot Un petit peu Barbare C'est quoi ? C'est tout simple Les amis Et bien J'effectue Ce qu'on appelle Une douche écossaise C'est à dire Que Après mon entraînement Sous ma douche Je vais alterner Douche chaude Avec douche froide Je vous donnerai Le protocole exact Après ça va avoir Pour incidence D'alterner Vasoconstriction Enfin Vasodilatation Avec l'eau chaude Et vasoconstriction Avec l'eau froide Et en fait L'alternance De ces deux Phénomènes Au niveau Vasculaire Et bien C'est ce qu'on appelle Du vasopumping Et ça va Non seulement Améliorer La flûte sanguin Mais ça va diminuer L'inflammation Au niveau Musculaire Donc c'est Personnellement Ça me réussit Testez-le Vous me direz Ce que vous en pensez Personnellement Ça m'aide Pour ma récupération musculaire Au niveau du protocole Entre une à deux minutes Sous eau chaude Attention Quand je dis eau chaude Mettez pas Mettez pas 50 degrés Elle n'est pas vous ébouillante En disant Ouais mais c'est Enzo Qui m'a dit de m'ébouillanter Non L'eau doit être quand même chaude Mais elle ne doit pas vous brûler Et ensuite Une fois que vous aurez fait Votre minute Ou vos deux minutes Sous eau chaude Et bien vous ferez 30 secondes Sous eau froide On évitera la tête Avec l'eau froide Parce que sinon Vous allez choper un rhume Comme d'ailleurs Je dois être en train D'en couler un d'air Je m'excuse Si je parle un peu du nez Ce processus Enfin ce cycle là Vous le répéterez Trois fois Donc voilà mes astuces Pour mieux récupérer Au niveau musculaire Cinquième question Pour toi Alex Question des abonnés féminines Alex Prends-tu des compléments alimentaires Si oui Lesquels ? Alors oui Je prends des compléments alimentaires Donc je prends De la boîte protéine Un shaker le matin En post-entraînement Et au coucher Je prends également Des BCAA Des acides aminés essentiels En pré-entraînement Et dans mon shaker Post-entraînement Je prends de la glutamine Pour la récupération En shaker post-entraînement Et d'un shaker du coucher Et enfin Je prends un complexe En multivitamine Tous les matins Plutôt équipé Alex Plutôt équipé Une vraie pro Et une deuxième question Certainement celle Qui vous intéresse le plus aussi Est-ce qu'ils sont Est-ce que la protéine Est-ce que les protéines En l'occurrence La boîte protéine Est indispensable Est nécessaire Pour vous les femmes Écoutez Je vous dirais Que c'est pas obligatoire Mais si vous voulez Vraiment optimiser Vos résultats C'est-à-dire avoir Des fessées bien musclées Des jambes et des épaules Bien galbées Il va falloir créer Du tissu musculaire Et pour ce faire Vous allez devoir apporter Les matériaux nécessaires A sa construction En l'occurrence Les protéines Donc pour activer Cet anabolisme musculaire Au même titre que les hommes Vous avez besoin D'un grammage de protéines Par kilo de poids de corps Voilà Et ce grammage Cette quantité Va être très très difficilement Atteignable Avec votre simple alimentation Classique au quotidien Voilà D'où la supplémentation En protéines Alors les moments clés Pour prendre la protéine C'est le matin Après votre entraînement Et au coucher Et pendant ces moments Vous allez avoir besoin D'une protéine À absorption rapide C'est pour ça Qu'il faut privilégier La whey protéine Merci Alex Je rebondis C'est vrai qu'il y a beaucoup De personnes qui nous disent Moi je ne peux pas prendre De whey protéine Après mon entraînement Si par exemple Je prends de la dinde Est-ce que ça va Est-ce que ça va être Est-ce que ça va être bon Bah non les amis Comme vous l'a dit Alex Comme vous pouvez en déduire C'est que Le problème Effectivement Si vous prenez 100 grammes De blanc dinde Et 20 grammes De protéines pures Je parle C'est équivalent La différence C'est la disponibilité L'assimilation Les protéines Qui sont contenues Dans le blanc dinde Seront utilisables Seront disponibles Après vidange gastrique Après digestion Après l'entraînement On ne veut pas ça On veut que ce soit disponible Tout de suite D'où la nécessité D'une protéine L'assimilation rapide Merci Alex Pour toutes nos abonnés Féminines Sixième question Pour toi Philippe Alors est-ce qu'on doit Continuer à prendre Ces compléments Protéines Lors des jours de repos Donc on parle mieux De la protéine shaker Protéine shaker D'accord Donc oui Effectivement Elles sont nécessaires A moindre quantité Comme disait Alex Au préalable Dans la journée D'accord Parce qu'il n'y a pas Une autre traînine Effectivement Donc l'effet Par défaut La protéine Post traînine Ne sera pas présente Donc vous pouvez Effectivement En insérer Deux shakers Protéinés par jour Pourquoi ? Parce que Dans cette protéine là De façon qualitative Il y a des acides aminés Que vous ne retrouverez pas Malheureusement Dans certains aliments D'accord Et toutefois Ils étaient Retroués dans certains aliments Effectivement Ils sont mal synthétisés Parce qu'ils sont Absorption très lente Notamment Dans les blancs d'œufs Effectivement Personne sur deux Va dire Ouais Mais la meilleure protéine Du monde C'est le blanc d'œuf Parce que chargé De l'acide aminé Mais encore une fois Elle sera assimilée Le plus lentement possible Donc voilà Donc ouais Encore une fois Pour compléter Ce que dit Philippe Les amis Gardez en tête Pendant vos jours de repos C'est là Où vous construisez Vous construisez du muscle D'accord C'est là Où vous grossissez Donc si vous n'avez pas Les matériaux nécessaires Comme vous l'a dit Philippe Lors des jours de repos Comment voulez-vous Bâtir Ces tissus musculaires Donc je dirais J'irais même Que s'il y a bien un jour Où il faut Amener ces matériaux Bah c'est le jour Où le corps Est prêt à les construire En l'occurrence Lorsque vous Vous reposez Donc voilà Merci Philippe Septième question Enzo J'ai du mal à développer La partie supérieure De mes pectoraux Pourrais-tu me donner Le meilleur exercice Pour combler ce manque Donc Effectivement La partie supérieure Des pectoraux Elle est assez difficile Après ça dépend Et c'est une personne Qui ont un haut de pectoraux Qui est naturellement sortie Mais c'est une partie Qui est souvent assez difficile A sortir Donc l'ami Pour moi L'exercice phare Pour le développement De la partie claviculaire Des pectoraux Bah c'est le développer Incliné Donc je te conseille Le développer incliné Barre Qui est un exercice Polyarticulaire Sur lequel tu vas pouvoir Mettre du poids Donc tu vas pouvoir Vraiment Choquer le muscle Avec la surcharge Progressive En utilisant De la charge Néanmoins Si tu ne ressens pas Cet exercice Je t'invite Certaines personnes Aux un meilleur ressenti Par exemple Au développé Incliné Alter Qui offre Une plus grande Amplitude de travail Au détriment De la charge Potentiellement Utilisable Donc Ou alors Éventuellement Bah là Là c'est très rare De trouver une bonne Machine convergente Si jamais dans votre salle Vous avez une bonne Machine convergente J'ai la chance D'avoir dans ma salle Une très bonne Machine convergente Pour les pectoraux Et bien sûr Les amis C'est très rare Mais c'est que Du bonheur Donc si tu as Une bonne machine convergente Et bien éventuellement Utilise la machine convergente Pour avoir une bonne sensation Au niveau Du haut De tes pectoraux Dernière petite astuce Ça a d'ailleurs été mon cas Lorsque j'ai commencé Le culturisme La partie supérieure De mes pectoraux Bien fort La musculation On cherche toujours A prioritiser A faire passer en priorité Nos points faibles Ou alors Les points Les muscles Les parties récalcitrantes Le bodybuilding C'est ça les amis Le culturisme La musculation Appellent ça Comme vous voulez C'est l'harmonie Au niveau du corps Avant tout Donc Conseil Commence ta séance De pectoraux Bah par le développé incliné Ton niveau de force Sera au maximum Donc tu vas pouvoir Potentiellement Souver plus loin Qui dit Souver plus loin Dit Créer un meilleur anabolisme Au niveau De tes muscles Donc voilà l'avis Huitième question Philippe Doit-on changer sa diète Lors des jours off Est-ce qu'on doit moins manger ? Alors sachez que Ce jour là Par défaut Étant donné que Votre rapport nutritionnel Va changer Parce qu'il n'y a plus D'activité physique Donc votre rapport Journalier recommandé Va changer complètement Votre métabolisme Peut effectivement Diminuer Changer D'accord ? Donc votre rapport nutritionnel Par défaut Le fait qu'il y ait Moins de consommation calorique Devra être moins important Dans l'assiette Qu'on soit clair Néanmoins Il doit être équilibré D'accord ? Donc soit Vous pouvez peut-être Intégrer le genre De relâche Et pourquoi pas Néanmoins Attention Dans les calories Au niveau glucidique Au niveau glucidique La peau protéinée Ne devrait quasiment pas changer Diminuer tout simplement Les glucides Et notamment Les glucides rapides Insérer du glucide Juste au bon moment De la journée Pour que néanmoins Être sûr Qu'il soit consommé Voilà Ok Merci Philippe Question pour toi Alex Il y a pas mal d'abonnés Qui affichent Un déséquilibre musculaire Alors comment Attraper un déséquilibre musculaire ? Par exemple J'ai le biceps gauche Qui est plus gros Que le biceps droit Et bien alors Pour attraper un déséquilibre musculaire Il va falloir travailler De façon unilatérale Et non en bilatérale Pourquoi ? Parce que si vous travaillez En bilatérale Avec une barre La répartition des forces De votre effort Va être disproportionnée D'un côté par rapport à l'autre Puisque vous avez un côté Qui est plus fort que l'autre Il va pousser plus que l'autre Et du coup Ça va accentuer davantage Votre déséquilibre En revanche Si vous travaillez A l'unilatéral L'avantage c'est quoi ? C'est que la répartition De votre travail Va être égale De part et d'autre Alors Il faut donc privilégier Le travail avec les haltères Avec A la poulie Ou aux machines convergentes Où on peut travailler D'un côté Puis après l'autre D'un côté après l'autre Voilà Alors Ce qu'il ne faut pas oublier non plus C'est que le côté faible Il va définir L'intensité de votre série Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est-à-dire qu'une fois Que du côté faible Vous ne pouvez plus continuer la série Il faut aussi arrêter Du côté fort Pourquoi ? Parce que si vous continuez le côté fort Alors que le côté faible Il ne peut plus continuer Qu'est-ce qui va se passer ? Le déséquilibre va encore persister Et dernière chose Ne soyez pas tenté Surtout parce que je sais Qu'il y en a beaucoup Qui font ça Je l'ai vu Ne soyez pas tenté Par prendre plus lourd Du côté faible Puisque à moyen long terme Qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez inverser Votre déséquilibre Le côté fort Le côté faible Va venir côté fort Et inversement Donc c'est pas ce qu'on recherche Voilà Ils demandent de garder des notes Quant à leur performance Mais plus personne ne tient De carré d'entraînement Alors moi oui Toi Philippe Tu as dû tenir aussi Des carré d'entraînement J'ai tenu un carré d'entraînement Depuis les premiers jours De musculation Alors la première des choses Que j'ai fait C'est que j'ai pris mes mensurations J'ai pris mon poids Et voilà Et à chacune de mes séances Au préalable Avant d'aller à la salle Je notais la séance Que j'allais faire Et je vais vous expliquer Les avantages De tenir un carré d'entraînement Qui est pour moi Un outil indispensable Tant au niveau Au niveau De votre progression Mais au niveau aussi Entre guillemets Psychologique Donc un carré d'entraînement Ça va vous aider à quoi ? Déjà ça va vous aider A tenir D'accord ? Tenir compte A voir toutes vos performances De manière écrite D'accord ? De manière exacte Précise C'est fini l'aléatoire D'accord ? C'est fini l'approximatif Car s'il y a une différence Quand on a fait 6 répétitions Il y a une grande différence Entre 6 répétitions Et 7 répétitions C'est ce qui déterminera Par exemple un futur progrès Une répétition C'est une progression les amis Alors donc si vous notez pas Précisément Que vous aviez fait 6 répétitions De cette répétition Ça vous paraît anodin On n'est plus une répétition Après bah si les amis Une répétition C'est une répétition C'est un progrès Ou alors c'est une C'est une méperformance Donc important La précision De la tenue De vos performances Tenue qui va vous permettre De quoi ? Bah qui va vous permettre De vous définir Des objectifs Voir si vous Si vous commencez A les remplir A aller vers eux Voir même Vous avez atteint Votre objectif Parce qu'il faut se donner Des objectifs Moyens Cours Et long terme Pour vraiment garder Cette motivation A bloc Donc Et ça va participer Également à quoi ? Et bah la motivation Vous avez réussi Vous vous étiez donné Un objectif Grâce à votre cas d'entraînement Vous vous apercevez Que de jour en jour Vous grappillez du terrain Sur cet objectif Et qu'un jour Les amis Boum Vous l'avez réussi La motivation A aller au taquet Donc c'est aussi Un outil Au niveau psychologique D'accord ? Ça va vous aider A quoi aussi ? Bah ça va vous aider A voir ce qui ne marche pas Excusez-moi Ce qui ne marche pas pour vous C'est-à-dire que vous essayez Une nouvelle routine Voilà Vous tenez sur votre cas d'entraînement Bah comment ça se passe De séance en séance Vous apercevez qu'au niveau Du poids De votre poids Au niveau de vos mensurations Vous avez perdu Vous savez Le vône d'entraînement Et peut-être Grosso modo Vous savez ce qui ne vous réussit pas Et grâce à votre cas d'entraînement Vous voyez ce qui ne vous réussit pas Mais vous avez aussi trace De ce qui vous réussissez Ça vous permet d'effectuer Des modifications Pour constamment Progresser les amis Ça c'est important On dit souvent Que les personnes Qui oublient le passé Sont condamnées à leur vivre Et grâce au cas d'entraînement Ça ne vous arrivera pas Gardez trace du passé Gardez On apprend On apprend autant D'une leçon Qu'on apprend de nos propres erreurs Mais encore faut-il En avoir la trace Donc gardez Gardez vraiment ça en tête Et enfin La dimension psychologique Lorsque vous remplissez Votre cas d'entraînement Avant une séance Vous prévisualisez déjà Votre séance Vous vous mettez Vous êtes déjà Vous avez déjà Pré-entamé Votre séance Vous êtes déjà Vous êtes déjà dedans Le cerveau commence déjà A visualiser Voilà Tirage plus haut Trois séries Vous visualisez D'accord C'est une préparation mentale Au futur travail Que vous allez accomplir Vous avez déjà Un pied dedans Donc c'est vraiment C'est important les amis Ça peut paraître Ça peut paraître un petit peu Esotérique entre guillemets Mais c'est important La dimension psychologique Chez le sportif Est un paramètre A prendre en compte Et enfin La cerise sur le gâteau Et si je m'amuse des fois A le faire Je reprends des anciens Carnets d'entraînement D'il y a des années Des années Des années Et je m'aperçois Que j'ai fait du chemin Et ça me rassure En ce que j'aime faire Ça me rassure Sur mes capacités C'est une meilleure C'est très bon Pour le self-esteem Ça vous permet de voir Ce que vous avez accompli Et vous pouvez être fier Et grâce à ça Vous avez cette espèce De confiance Et de motivation Quand vous voyez Ce que vous avez accompli Donc voilà Gardez Tenez un cas d'entraînement Les amis C'est hyper important D'accord Même si ça prend un peu de temps Bon des fois c'est un Bon non mais bon Enzo aujourd'hui J'étais fatigué J'étais machin Faites-vous violence D'accord Il faut être exigeant Avec vous-même L'exigence amène A l'excellence Point à la ligne D'accord Donc un cas d'entraînement Et enfin Dernière question Qui nous a été Énormément posée Comment devenir Coach sportif Enzo Je lui ai demandé aussi A Philippe et à Alex Quels sont les diplômes Que vous avez passés Alors moi personnellement Je me permets de répondre Au premier Excusez-moi Quoi que non Honneur aux dames Alex Quel diplôme as-tu passé Pour devenir coach sportif Moi j'ai passé Un BPGEPS Un AGFF Uniquement mentionné Pour la musculation Je n'avais pas fait La partie cours collectif D'accord Merci Alex Donc Pour ma part J'ai passé également Un BPGEPS Le BPGEPS Le BPGEPS Je vous ferai un petit lien Un petit lien sur le BPGEPS Le BPGEPS C'est une formation Sur un an D'accord Qui est très 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 complète Pour ça Pour passer ce diplôme Vous devez prendre Attache avec un Un centre de formation BPGEPS Je reviendrai juste après Pour vous en conseiller deux Dont celui Où j'ai passé Mon diplôme Quoi dire Alex A part les mentions Vous avez une mention C Une mention D C'est plus pour les personnes Qui veulent faire des cours collectifs Mention D On est plus dans notre milieu C'est à dire La musculation Certains centres de formation Vous permettent de passer Les mentions De manière dissociée C'est à dire Uniquement la C Uniquement la D Certains autres centres de formation Ne vous laissent pas le choix Vous devez passer Le C La C Et la D En même temps Excusez-moi de te couper Je crois même Que maintenant Ça va être obligatoire De passer les deux Chaque année Ça fait déjà pas mal de temps Qu'on entend ça Chaque année Il y a toujours un Deux centres de formation Qui réussissent Qui proposent de Philippe Qu'as-tu passé Comme diplôme Moi on remonte Un petit peu Dans les années On va prendre La Deux lauréades Et le premier Le premier diplôme A l'époque C'est donc L'ACUMES D'accord Premier degré Dans ce qui me concerne Qui était Donc un ACUMES Musculation Sur plateau Et puis ensuite Pour des questions D'enrichissement personnel Je suis aussi Perfectionné En passant un BTS Diététique Avec ensuite Des options Spécifiquement Sur la nutrition Du sportif Complet Complet Notre ami Notre ami Philippe Donc voilà Concernant les personnes Qui sont intéressées Vous êtes très très nombreux A vouloir devenir Coach sportif Si on réveille Des vocations Et bien on en est content Les amis Donc s'il y a Deux centres de formation Que je peux vous recommander Pour les personnes Qui sont sur Paris Vous avez un centre de formation Près de l'ACO boulevard Dans le sud de Paris Qui s'appelle Global Training Formation C'est le centre de formation Où j'ai passé Mon diplôme Et je peux vous le dire Sans Je n'ai rien à gagner C'est un très bon centre de formation L'équipe est très sympa L'équipe pédagogique Très sympa Et très compétente Si vous êtes en dehors De la référence Si vous êtes en région parisienne Si le centre de Paris Ça vous fait un peu loin Vous avez aussi L'IFPS Qui est un centre de formation Qui est basé à Creil Là c'est mon C'est mon petit coup de coeur Parce qu'en fait C'est un centre de formation Où j'interviens Où j'interviens En tant que formateur Mais ponctuellement Je ne suis pas tout le temps là-bas Parce que je suis Code sportif à côté Mais j'interviens En tant que formateur A l'IFPS de Creil Donc pour ces deux centres de formation Je mettrai un petit lien En description de la vidéo Eh bien écoutez les amis On a fait le tour Pour cette première fac Parce qu'il y en aura d'autres Vous comprendrez bien Qu'on ne peut pas être On ne peut pas faire Une liste exhaustive De toutes les questions Il y en a des tas Des tas des tas Donc on en refera d'autres J'espère que cette vidéo Vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas Abonnez-vous à la chaîne Philippe Des nouvelles de Philippe On te retrouvera Le 2 mai A Roissel Dans le 80 Pour C'est bientôt Philippe Eh c'est bientôt On est bien sec Ouais c'est pas mal Les amis Tu peux vous dire Ouais je vous dis Que c'est pas mal Donc Le 2 mai A Roissel On retrouve Philippe Pour le quart de finale Quart de finale France Fédération naturelle Confiant Philippe Objectif final Eh bien C'est sûr Que tu seras en finale On est tous avec toi Philippe Si Philippe Si vous voulez Encore une fois Soliciter les services de Philippe Pour une préparation Personnelle Ou alors si vous Dans l'optique D'une compétition Encore une fois Le lien de sa page Facebook athlète Sera mis en description De la vidéo Toi Alex Bah écoute J'espère J'espère qu'on te retrouvera Je pense qu'on te retrouvera Pour de futures vidéos Je pense que tu fais l'unanimité Auprès de nos abonnés Quant à toi Alex Tu prépares Mais ça reste encore un petit peu secret On va juste vous sortir une petite info Tu prépares une belle grosse compétition Pour la fin d'année Voilà On espère Alex Une finale Ça ne se joue pas Ça se gagne Donc voilà les amis Bah écoutez J'espère que la vidéo vous a plu Encore une fois La semaine prochaine On se retrouvera En salle Pour une vidéo Entraînement Vous étiez sur Wineso TV En compagnie D'Alexandra Gerber Et de Philippe Carthry A la semaine prochaine les amis Bye bye Ciao Bye bye Au revoir